Je crois qu'il faut faire très attention quand on discute de surmortalité. En fait, dans les faits réels, on ne peut pas parler de surmortalité aujourd'hui tant qu'on ne connaîtra pas la surmortalité ou la sous-mortalité à six mois. Je m'explique comme une part essentielle et importante des personnes âgées sont décédées de Covid et que parmi ces personnes âgées, certaines seraient peut-être décédées par exemple de grippe à l'automne. On ne peut pas aujourd'hui faire ces calculs sans avoir tout cet effet de saisonnalité des différentes maladies qui affectent les personnes âgées. C'est d'autant plus vrai que cette maladie a tué en matière de mortalité davantage les personnes très âgées.